Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions, en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. Voilà, mes chers amis, notre tristesse a commencé depuis quelques jours. C'est les frappes de la Turquie contre les Kurdes en Syrie. Alors en Syrie, les Kurdes sont victimes des attaques aériennes de Turcs. Rajab Tayyip Erdogan, il est en train de bombarder les Kurdes, les braves gens qui ont combattu Daesh. Plusieurs victimes, femmes et hommes, ont tombé dans leur combat contre Daesh. Maintenant que Daesh, c'est terminé, c'est fini. C'est quoi ? C'est être victime de peut-être, peut-être, les mouvements, les pays, les individus qui ont créé et aidé et soutenu Daesh. Malheureusement, les Kurdes, depuis des siècles, ils sont victimes. Dans tous les pays qui étaient divisés, cet peuple, par les colonisateurs, récemment, depuis le 19e siècle, même dans l'histoire, cet grand peuple qui, pendant des siècles, avait des pouvoirs absolus dans le plateau perse, maintenant il est victime, ces braves gens, hommes et femmes, des braves gens, vraiment, ils ont quitté l'Europe. Ils ont quitté l'Europe, une grande partie des femmes et des hommes kurdes, pour aller combattre contre Daesh. Et aujourd'hui, ils sont victimes. Malheureusement, le Conseil de sécurité des Nations Unies, non plus, n'a rien fait. Mouet, concernant cette histoire. Et de l'autre côté, Rajab Tayyip Ardavan, il a annoncé comme quoi, puisqu'il est le soutien, puisqu'il est le soutien du Moscou, il va continuer ce bombardement. Alors, pourquoi Moscou et l'Iran, la République islamique d'Iran, puisqu'il est un grand allié de Moscou, c'est la République islamique d'Iran. Si la République islamique d'Iran conteste, ce bombardement peut s'arrêter. Mais, Moscou n'est pas contre, il a donné le feu vert, et je n'ai pas, n'importe qui qui le dit, c'est le patron de la Turquie, M. Rajab Tayyip Ardavan a annoncé comme quoi, ils ont le feu vert de Moscou, l'accord de Moscou pour écraser les Kurdes. Vous savez pourquoi ? Puisqu'ils sont des marxistes, des communistes, soi-disant, non liés, non liés à la Russie, non liés à la République islamique d'Iran, ils sont un peu indépendants. Leur patron, c'est Abdullah Ocalan, qui est en prison en Turquie depuis des années, vous êtes au courant, on l'avait arrêté. Voilà, voilà cette tristesse. Alors, de quoi vous voulez parler, ou plein d'autres sujets encore ? Les gardiens de prison, aussi, ils hantent dans le deuxième sommet de contestation, mes chers amis, deuxième semaine de contestation des gardiens de prison. manquent d'effectifs, et ils demandent 2500 postes à ajouter. De l'autre côté, il y a des négociations, le pouvoir politique, on va voir ce qu'il va faire, peut-être dommage. Mais ils ont dit, ça continue, ça continue. De l'autre côté, c'est les rivières qui débordent en France, c'est beaucoup de victimes, il y a l'eau partout. Malheureusement, c'est la tristesse. Seulement, bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est 140 patrons des grandes entreprises mondiales en France, à Versailles, pour investir. Est-ce que vous savez quels sont les avantages des investissements d'étrangers en France ? Vous le savez ou non ? Je suis sûr et certain que vous êtes très intelligents, mes chers amis, vous le savez. Alors, partagez vos idées avec nous, donnez-nous vos informations. Vous savez, il y a beaucoup d'avantages quant à un étranger investit en France qu'un Français. Il y a exonération des charges, crédit d'impôt, même l'aide financière, cash. Par exemple, un seul exemple, Toyota, il a promis aujourd'hui, il va investir entre 300 et 400 millions d'euros. Mais vous savez, il a l'aide de l'État de 20 millions d'euros. Il a touché 20 millions d'euros, mais il va investir 300 à 400 millions. Il y a toujours cet encouragement, cet avantage pour que l'argent étranger entre en France pour l'investissement. À ce sujet, si vous désirez parler au sujet de Kurdes ou les gardiens de prison, ou je ne sais pas ce que vous aimez, mes chers amis, David Abbottier est à votre écoute. Tous les lundis, nous sommes ensemble, 2h-23h. Et moi, de janvier 2018, qui avance, il avance, il avance, il va arriver à la fin, très prochainement. Et c'est le temps qui passe. Le temps qui passe, et nous, on est là, et vous, vous êtes là, et je suis là pour vous écouter, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada